merci de voyager dans les étoiles avec nous voici le ciel vu depuis la terre dans son intégralité axé sur le centre de notre galaxie nous sommes en voyage avec notre télescope le long du chemin en pointillé chaque nœud est un épisode de continuum et tous les épisodes sont adjacents alors on y va aujourd'hui nous partons en voyage au mexique dans les années 1950 à cette époque les découvertes astronomiques se cristalliser sur des plaques photographiques en verre ancêtre du film ce support a été employé pendant plus d'un siècle dans les télescopes jusque dans les années 1980 avec l'avènement des premières caméras digitales on a peine à croire le progrès technologique fait en imagerie depuis ce temps le ciel photographié nous apparaissait alors force sombre et monochrome et la capture loin d'être automatisée relevait de l'exploit d'endurance oculaire tandis que l'astronome corriger la trajectoire du télescope en tournant des molettes à la main aussi fallait-il archiver ses montagnes de verre fragiles et non reproductibles pour des projets de recherche futur c'est dans ces conditions que maria pishmish une astronome ottomane d'origine arménienne a découvert et catalogué sur des plaques antérieurement réalisé à l'observatoire tonin de cint là cet amas ouvert composé de 22 étoiles soeur dénommé donc pishmish 16 nul doute que maria fut ébahie de découvrir quelques décennies plus tard et au travers de caméras digitales plus performantes l'environnement immédiat de son amas d'étoiles c'est un monde nébuleux et coloré qui s'offrait à ses yeux fait d'hydrogène de un gaz dont nous parlerons souvent dans cette série les molécules d'hydrogène ionisée ou en d'autres termes excité par le rayonnement des jeunes étoiles dont il est la matrice rayonne alors d'un rouge profond on imagine ici l'aspect volumétrique de la nébuleuse comme la coquille d'un oeuf consommé et par le processus de formation stellaire faute de pouvoir trouver plus d'informations académiques à propos de cet objet je me suis tourné vers tchat gpt qui m'a affirmé avec aplomb que cet amas d'étoiles était en fait la nébuleuse d'orion située de l'autre côté de l'hémisphère l'intelligence non artificielle qui m'habite m'a accompagné vers d'autres avenues moins hallucinatoire il se trouve que dans le cas de pishmish 16 la découvreuse éclipse la découverte car le parcours de maria pishmish est exemplaire elle fut la première femme doctorante de l'académie des sciences d' istanbul puis au fil de sa carrière de 50 ans à l'université nationale autonome du mexique a initié de nombreuses découvertes fondatrices elle est entrée dans la postérité en publiant en 1959 son catalogue éponyme de 24 amas d'étoiles aujourd'hui en astronomie et comme dans tant d'autres disciplines nous évoluons sur un terrain balisé d'innombrables jalons comme ceux de maria pishmish et tant d'autres depuis des catalogues d'objets par milliers qui se recoupent se croisent ou s'affrontent des montagnes de données en croissance exponentielle dont blague à part il est délicat de démêler la substance sans l'aide d'outils de plus en plus perfectionner pourtant pour nous voyageurs de continuum parfois la simple contemplation nous donnera matière à penser en s'affranchissant pour un temps de la fièvre de data dont nous souffrons plus que jamais en tentant de saisir par nos simples sens l'incroyable richesse de l'univers qui nous entoure de ces volutes superposés de ces couleurs fantasques on se connecte d'une manière quasi instinctive par l'émotion à notre passé commun d'astronome avant tout fasciné par la beauté du ciel si ce voyage que nous faisons ensemble vous inspire merci de supporter le projet qui est entièrement bénévole et autofinancé aimez partager abonnez vous et laissez votre touche personnelle dans un commentaire en dessous je suis dans les parages alors donc fut un temps où l'astronome analogue céleste de l'explorateur terrestre de son temps pouvait cataloguer à lui seul les myriades d'objets d'un univers alors largement un sondé et oserait-on dire incompris emprunt de mystère et de magie comme lorsque john herschel voisin aussi admirable que funeste de charles darwin s'en allait par bateau en 1833 avec femmes et enfants et son monstrueux télescope de conception toute personnelle explorer la flore et le ciel austral à l'autre bout du monde en afrique du sud il y découvrit ngc 29 10 et 29 25 deux autres amas ouverts que vous voyez ici baigner de leur halo bleuté car le ciel était un peu voilé ce soir là bien qu'à l'époque de herschel le dessin fut la norme scientifique il était parmi les premiers savants à comprendre et maîtriser l'art quasi alchimique de la photographie bien avant la plaque photographique utilisée par maria piche-miche et ses contemporains son héritage est un catalogue de plus de 9000 étoiles et 2500 objets du ciel profond cet épisode touche bientôt à sa fin on notera en partant pk 275 0 1 2 vestiges cataclysmique et gazeux d'une étoile aujourd'hui est un minuscule et insignifiant fantôme dans l'océan de ses voisines encore éclatantes et pourtant pensé à notre étoile le soleil à ce que nous pourrons ressentir quand dans quelques milliards d'années devenu interstellaire et méconnaissable nous assisterons d'aussi loin à son extinction et par là même de notre cher terre et du petit cocon dans lequel notre espèce a connu la lumière en attendant la fin du monde rendez vous à l'épisode 31 d'ici là aimez partager commenter abonnez vous et de manière plus générale soyez curieux et contemplatif et Sous-titrage FR ?